Bonjour, bonsoir Donc on est là pour une énième review Review de merde Cross-Edge Donc on est à New Game, continue, install Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Cross-Edge, c'est probablement le RPG Le plus méconnu de la Playstation 3 C'est un RPG assez particulier Donc là je ne pourrais pas vous montrer Le jeu avancé Parce que comme un poulet, j'ai effacé ma sauvegarde En fait j'avais besoin de place dans la Playstation 3 Alors j'ai effacé les données installées De pas mal de jeux, je ne touchais plus J'ai effacé, sans faire espoir d'effacer Les données du data install, vous savez J'ai effacé les données de sauvegarde Du jeu comme un gros con Et voilà donc, Cross-Edge Cross-Edge C'est un peu particulier comme jeu C'est un RPG à la old school Alors déjà le mode des difficultés Concrètement, si vous voulez tenter ce jeu Je vous conseille de ne pas faire comme moi Parce que moi j'ai mis le jeu dans la console La première fois que je l'ai eu Je le mets en mode hard Et croyez moi, ce jeu en mode hard C'est le RPG le plus difficile Qui ne m'ait jamais été donné de jouer C'est juste pété La difficulté, elle est juste Mais c'est juste de l'abus J'ai jamais joué en RPG aussi difficile que ça On va prendre par exemple quelques RPG Qui sont répétés difficiles Saga Frontier 2 Saga Frontier 2 c'est simple Saga Frontier 2 c'est le mode easy de ce jeu Pour comprendre la difficulté Et le mode hard C'est ce jeu C'est clairement Il y a 4 ou 5 paliers de difficultés Donc je vais le mettre en mode Je vais le mettre en mode normal Alors donc les wags Je vais le mettre en japonais Je vais le mettre en mode normal Donc crossage, qu'est-ce que c'est dans le nom ? Il y a le mot cross Donc cross qui peut partir sur le mot cross over Puisque ce jeu est un cross over C'est un cross over Entre plusieurs boîtes Il y a des personnages de Disgaea Il y a des personnages de Darkstalker Il y a des personnages de... Il y a des personnages de... Il y a des personnages de... Il me semble il y a des personnages de Artelio Iris Enfin il y a beaucoup, il y a pas mal de personnages Ce qui est un petit peu regrettable Franchement ce qui est regrettable C'est bien cool qu'ils ont fait un cross over Mais la plupart des personnages Personnellement A part le héros Et Etna Donc Etna de Disgaea Parce qu'il n'y a pas la harle Bah ils sont complètement inintéressants La plupart des jeux qui viennent Personne n'y a joué Mais ce sont des jeux Vraiment pas tellement connus sur Playstation Sur Playstation 2 Ou sur Playstation 3 Et personnellement J'aurais franchement Je pense que j'aurais franchement rêvé Parce que le jeu était un pote Le jeu était le jeu d'un ami Mais lui il ne l'a pas aimé Donc il me l'a laissé C'est le jeu d'un ami Qui me l'a laissé Concrètement Lui il avait acheté le jeu Parce qu'il ne s'était pas vraiment renseigné En espérant que ce sera un cross over Entre des personnages de RPG Franchement Vous aurez imaginé un cross over Avec Tile Magdal de Suikoden Les Nes de Valkyrie Profile Les Nes de Valkyrie Profile Les Zardwelles de Valkyrie Profile Sephiroth de Final Fantasy 7 Kefka de Final Fantasy 6 Duka Blight de Suikoden 2 Le Fire Hero de Genzo Suikoden 3 Ryn Penenberg de Suikoden Nash de Suikoden Et puis Zage de Suikoden Et d'autres personnages en cross over Avec des personnages de RPG connus Par exemple les héros de Secret of Mana Ils auraient réussi à faire un cross over Avec énormément de personnages La pilule aurait mieux passé Maintenant je vais le dire clairement Avant de le débuter C'est un RPG qui est très moyen Le RPG franchement M'a pas trop plu Le caractère design est très bon Le caractère design est franchement très bon Là par exemple Ce héros me fait penser Au héros de Persona 3 Ou de Persona 4 Je sais pas Je sais plus de quel personnage Mais je trouve qu'il y a Une grosse ressemblance Avec un héros de Persona Donc concrètement C'est pas un RPG qui est disposé Qui est défini Enfin c'est pas un RPG qui n'est fait pour les gens Pour les gens lambda des RPG en fait Je vais adopter ce vidéo test en plusieurs points Pour que ce soit clair On va d'avoir parlé par l'aspect scénaristique Je pense que le scénariste Mais à part la partie scénario Dans un RPG C'est pour moi la chose la plus importante dans un RPG L'histoire Bon le jeu n'existe pas en français Le jeu n'existe pas en français L'histoire Quant à elle Elle est vraiment très chiante Alors franchement Je me suis emmerdé Je me suis vraiment emmerdé sur l'histoire Il y a 2-3 passages Sans pas et tout ça Je veux pas vraiment vous en parler Parce que l'histoire Au bout de 15 heures de jeu Au bout de 15 heures de jeu J'ai laissé Je serpais les textes à toute vitesse Quand j'en avais franchement marre Donc l'histoire L'histoire très moyenne L'histoire elle est très très moyenne La psychologie des personnages Écoutez les Ah bah là Il y a un petit truc assez intéressant Parce que la psychologie des personnages Est assez respectif De leur jeu De leur jeu d'origine Par exemple Morrigan sera assez Une espèce de Je m'en fous Etc Ouais donc côté histoire C'est C'est du C'est du très très moyen Côté d'histoire Maintenant côté Des musiques Alors le jeu a de très très bonne musique Comme il y en a Comme il y en a De vraiment très mauvaise Il y a beaucoup de musiques qui m'ont déçu Il y a beaucoup de musiques qui Qui m'ont passé Par exemple la musique des combats Elle est très très bonne Voilà les musiques qui sonnent assez Euh Les musiques qui a une sonorité Qui peut faire penser un peu à du Euh Pour moi ça me fait penser Un peu un mélange entre 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 du SNK Et du multi-gear en fait Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Il y a une espèce de sonorité Qui peut y faire penser Les musiques sont franchement Très très correctes Et très moyennes à la fois Ensuite pour Le système de combat Le système de combat C'est le point fort du jeu Là j'espère que j'arriverai A me le rappeler comment il marche Je sais pas Ça fait passer une année Que j'ai pu retoucher à ce jeu Euh Le système de combat Il est vraiment 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 très très bien pensé C'est un mélange Entre du Non je vais faire non On va se débrouiller Alors C'est un mélange Entre du tactical Et du tour par tour Avec un système de combo Qui est assez bien pensé Euh Mais le défaut du système de combat C'est qu'entre chaque tour Attendez hop Désolé je sais plus quelle touche c'est Ouais Entre chaque tour Tu dois faire un turn Moi je trouve ça un petit peu chiant Donc le système de combat C'est le point fort du jeu Euh Et c'est là que vient toute la difficulté du jeu Même qu'on maîtrise Merde putain mais je m'en fous Comment je boule Allez là pop 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 Euh Même si Même si Même si on est habitué au système de combat Même si on est habitué en mode hardcore Donc je parle À cause j'aurais réussi à faire un double Même si on est habitué au système de combat Dans 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 De tous les RPG Ou tous les systèmes de combat Qui soient existants De tous les RPG existants Enfin je pense que vous me suivez Euh bah même si on maîtrise En mode hardcore Le jeu est vraiment vraiment hardcore Euh je sais pas combien de fois J'ai réussi à finir le jeu en mode hardcore Mais je sais pas combien de centaines De centaines De centaines de game over Je me suis mangé contre les boss Euh franchement voilà Donc le système de combat qui se passe avec 4 personnages Voilà donc le Level up etc Euh Ensuite de quoi je pourrais vous en parler Euh Donc Gameplay vraiment le point fort du jeu La note maximale Que si je devrais donner une note Parce que je ne donne pas de note à mes tests La note maximum que je devrais donner Ce serait pour le système de combat Qui est franchement excellent Il y a J'ai jamais eu de problème avec le système de combat Il y a Enfin j'ai eu des problèmes en difficulté Mais Euh J'ai jamais eu de problème en me disant Putain ce que c'est chiant Dormis le fait que des fois Tu dois rentrer dans le menu En appuyant sur start Et faire passer enter Euh Maintenant pour ce qui est du point Le point fort du jeu Je pense que le combat il en est point fort Le système de combat il en est point fort Mais le gros point fort du jeu C'est sa durée de vie Euh Concrètement c'est le RPG De cette génération Qui a la plus grosse durée de vie Concrètement Pour faire l'histoire Il faut compter à peu près 70-80 heures Si on connait le jeu Je pense qu'il faut compter 30 heures Si on connait le jeu Moi j'ai mis par exemple 70 heures pour le finir la première fois Ou avoir plus Euh Grosso modo si on veut faire le jeu Avec toutes les quêtes annexes Parce que ce jeu Alors allez il y a un truc qui est juste énorme Ce jeu Euh Je pense que c'est l'un des RPG Qui Enfin l'un des RPG C'est pas le RPG qui en possède le plus Mais c'est le RPG de cette génération Qui possède le plus de quêtes annexes Il y a un nombre hallucinant de quêtes annexes Et je pense que pour finir toutes les quêtes annexes Et tout ça il faut compter 200 ou 300 heures Et c'est pour ça voilà Donc la Morrigan de Darkstalker Qui me rejoint Euh Je vous avais que c'était un crossover Un crossover avec plusieurs personnages connus Donc voilà c'est vraiment très 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 bon jeu Euh Très bon mais très moyen en même temps Les premières heures que j'ai vraiment passées sur ce jeu Les 10 pro 10 Les 15 premières heures que j'ai passées sur ce jeu Euh Bah je les ai appréciées Je les ai beaucoup aimées Mais on va on va arriver sur la carte Là je vais juste vous passer Attendez je vais vous passer ces salles Faut vous montrer un petit peu Parce que l'aspect graphique je n'ai pas encore parlé L'aspect graphique ça on va y laisser pour la fin Parce que c'est le truc qui peut vraiment rebuter les gens Donc voilà windows ou peut-être action de cons Non Je me débrouillerai Alors c'est un jeu que j'ai pas mal hésité de vous faire en let's play Mais il est trop long en fait Il est trop long en fait Et je pense pas qu'il aurait été spécialement intéressant Par contre Euh Pour contre j'ai peut-être envie de le refaire une fois Attendez merde Là tu sais pas quoi faire T'as plus les AP Tu regardes pas le tutoriel tu sais pas quoi faire Donc il doit faire start Et in turns C'est un petit peu con Euh Parce que pour les gens qui n'ont pas trop suivi Je fais du streaming en live Euh quelques fois Et les gens ne pensent pas venir J'ai fait plusieurs sessions de plusieurs heures Par exemple Pierre j'ai stream de trois trucs Euh J'ai stream quelque chose Et y'avait pas de monde Parce que quand je faisais sur live stream y'avait du monde Mais je devrais prévenir euh Prévenir à l'avance Voilà là là j'arrive à J'arrive à bien enchaîner Là vous voyez que j'ai plus de PA Donc je ne peux plus continuer Non c'est franchement un jeu qui est très très correct Euh Pour en revenir sur la difficulté du mode hardcore Alors si vous avez aimé les vieux RPG sur Super NES Et tout ça où il fallait faire du level up à volonté Pour pouvoir espérer tuer un petit ennemi Euh Je pense particulièrement au Dragon Quest Et maintenant ce cas vous allez être servis Vous allez être franchement être servis Parce que du level up vous avez besoin d'en faire Mais une chose abusée Attendez vous à passer 5 ou 6 heures sur la map A faire du level up Euh Si euh Si vous jouez en mode hardcore Donc c'est le RPG que je recommande Le RPG je le recommande Mais pas de joueur mode hardcore Si vous me suivez Donc les combats sont Au début c'est un peu simpliste Mais quand on commence à débloquer des choses Des gros combos et tout ça Ca devient intéressant Donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tous les points Il manque le point graphique Mais ça je vais attendre de pouvoir être libre De pouvoir accéder à la world map Rassurez vous Je pense que c'est le RPG où tu accèles plus vite du monde à la world map Enfin Bah donc système de combat il faut juste s'y habituer Euh Là j'ai plus l'habitude du système de combat Parce que ça fait un petit moment que je n'ai plus retouché Bah donc j'ai eu l'espoil comme d'habitude etc Donc le système de level up aussi qui est plutôt lent Donc attendez est-ce que je peux vous zapper euh Voilà skip Ce qui est pas mal c'est qu'on peut faire du skip sans soucis Donc j'aimerais passer à l'aspect graphique Pour que ce soit un petit peu plus court Parce que j'ai pas envie de faire long sur cette review Allez allez Bon hop la pla 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 Vous avez des formations on sait Voilà, 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 voilà Donc l'aspect graphique du jeu Je pense qu'on va y revenir à ce qui est en butée sur le plus de gens Je vous rappelle qu'on est sur Playstation 3 Pour preuve, je suis sur Playstation 3 Le jeu, quitte le jeu Cross-Edge, etc C'est bien Tiens C'est chiant par contre, on est obligé de se déplacer avec l'analogique J'avais pas fait gaffe à l'époque On est obligé de se déplacer avec l'analogique Donc, le gros défaut du jeu, c'est l'aspect graphique, je pense Bah, pour moi, ça m'a pas trop gêné, en fait C'est un aspect old school C'est... Graphiquement, on peut dire que c'est de la Playstation Franchement, c'est au niveau de la Playstation, graphiquement Un petit peu plus beau C'est un petit peu plus beau Je dirais où... C'est entre de la Playstation 1 et de la Playstation 2 Donc, c'est toujours le même principe Combat aléatoire sur la map Même les sprites sont pas mal pixelisés Mais après, oui, j'ai envie de dire Mais alors, le jeu est un aspect old school Mais j'ai envie de dire, et alors Moi, franchement, il m'a beaucoup plu C'est un RPG que j'ai pris du plaisir Les 10 premières heures Les 10 premières heures Les 15 premières heures, plutôt Et après, je me suis un peu forcé pour... Je me suis un peu forcé pour y jouer Donc, voilà Donc, oui, graphiquement, c'est ce qui peut en buter les gens Mais le jeu est très très bon Franchement, le jeu est très très bon Sans être... Sans être exceptionnel Donc, la haute défaut du jeu Je vais juste sortir sur la one map Et vous en parler Qui, pour moi, est le gros défaut du jeu Le gros, gros défaut du jeu Le gros, gros, gros défaut du jeu Qui est... Je vais vous montrer C'est la progression C'est comment on avance dans le jeu Et ça, pour moi, c'est ce qui m'a fait chier C'est ce qui m'a vraiment fait chier dans ce jeu Et on développe Merde, là, oui, j'ai oublié de vous montrer Quand on prend un niveau Donc, on peut choisir Alors, ça, c'est un truc qui est juste génial Et ça, c'est un truc que j'adore dans l'RPG C'est quand on peut choisir les statues Quand on veut monter Par exemple, là, je peux monter... C'est un tas de dehors Je peux monter mes statues Par exemple, là, je peux choisir entre l'agilité ou la force Attendez, non, non, non Il me semble que je pouvais Alors, c'était peut-être que... Donc, là, je peux monter que l'agilité Donc, je suis obligé de la monter manuellement Mais des fois, on peut choisir sur plusieurs statues Et ça, c'est vraiment plutôt sympa Voilà, ça, c'est plutôt une chose qui est vraiment pas mal Donc, maintenant, comment est-ce qu'on avance ? Voilà Par exemple, là, je vais passer ça Voilà Vous savez, c'était quand j'appuie sur carré Ça fait un truc Et on doit fouiller la plupart du temps la map comme ça Pour découvrir Je vais rentrer là-dedans Parce que là, ça va pas marcher Il faut que je passe cette scène Pour découvrir les events Je vais faire passer ça Si ça vaut bien La fonction Skip, elle est vraiment bien parce que tu peux poser le pad Tu peux vraiment poser le pad et tout ça Et puis, tu peux faire passer Skip les dialogues Il aura fallu une fonction Start Où tu fasses directement passer la scène Ça aurait été un petit peu plus intelligent Voilà Donc, une fois que... Pour débloquer les scènes, en fait Pour pouvoir continuer le jeu Et ça, c'est le gros point négatif de ce jeu Il faut faire ça, en fait Et là, j'ai eu... Et là, il y a une event Et c'est une ville Ça, pour moi, ça a été le gros, gros point négatif Gros, 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 gros point négatif de ce jeu Donc, les maps Skip Donc, concrètement, ce que j'en pense Les points positifs La durée de vie qui est excellente Le système de combat qui est excellent Les personnages Si on a connu les personnages avec ces séries Ça peut être vraiment excellent de faire une team avec eux L'OST qui est plutôt sympa dans l'ensemble Maintenant, les points négatifs L'histoire, elle est super mal Le jeu, on est sur PlayStation 3 Moi, je vous le rappelle, le jeu, il est digne Le jeu est vraiment, 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 en digne d'une PlayStation 3 graphiquement Mais ça, je m'en fous Parce que la durée de vie est liée, franchement, la durée de vie est liée On a une très, très bonne durée de vie dans ce jeu Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit Maintenant, je sais qui... Je ne sais pas si le jeu est vraiment rare à trouver Je sais que c'est un jeu méconnu Je sais que c'est un jeu assez méconnu De la... De la PlayStation 3 Mais bon, il est plutôt... Attendez voir Je ne vais pas attendre voir Je sais qu'il y avait une touche Pour raccourcir Pour raccourcir Ah, voilà En fait, il faut que je fasse ça Il fallait juste faire le stick gauche en bas Et puis ça passe à l'autre tour Donc, ce qui est pas mal, c'est les chaînes On peut donc enchaîner avec nos personnages Donc, on a des PA Et si on arrive à faire un overkill Donc, overkill, c'est de refaire les dégâts Une fois que le monstre est mort De refaire les dégâts à double On gagne plus d'expérience, etc Ça, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé assez sympa Allez, bon, voilà Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce test Putain